Générique Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous le savez, dans cette émission, on préfère vous parler de la vie réelle plutôt que de l'idéologie. On a donc lu avec un très vif intérêt du racisme et des jeunes d'Aurélien Aramini. C'est un livre entièrement fondé sur des témoignages de profs et des paroles d'élèves. Aurélien Aramini qui est donc l'invité du Grand Oral. L'antisèche d'Emma Guessel, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire aujourd'hui. Et quel anniversaire ? Le tricentenaire du couronnement de Louis XV. Il est moins connu que Louis XIV. Pourtant, il a régné près de 60 ans. L'heure de la récré, récré, lecture aujourd'hui. Emma a lu pour vous questions d'ado publiées chez Bayard Jeunesse. Et puis enfin, on retrouvera comme chaque semaine Amélie Paris. Elle nous raconte les années collège à partir d'un poste de choix, celui de professeur documentaliste. Aujourd'hui, zoom sur l'EAC, l'éducation artistique et culturelle et sur la façon dont elle se met en œuvre au plus près des élèves. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Le racisme et les jeunes, le sujet est incandescent. Il est le plus souvent traité à partir de postures idéologiques, à grand renfort d'invectives et de punchlines. D'où l'importance du livre que publie aux éditions de l'Aube, Aurélien Aramini. Il est agrégé, docteur en philosophie. Le sous-titre du livre dit tout le programme, puisque le titre, c'est du racisme et des jeunes. Et le sous-titre, c'est témoignage de prof, parole d'élèves. J'ajoute quand même qu'il y a également un robuste travail théorique, même si vous refusez, vous, d'aller sur ce terrain-là. C'est un ouvrage extrêmement riche qui donne la parole à des philosophes, à des sociologues, etc. En tout cas, il n'y a pas de posture. Il y a un minutieux travail d'écoute qui est mené au plus près du terrain. Aurélien, bonjour. Bonjour. On est vraiment très heureux de vous accueillir. On le précise juste d'un mot. C'est un travail qui a été mené dans le cadre d'un partenariat avec la Pira. Pira, plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme. De quoi s'agit-il ? C'est une plateforme de recherche dirigée par Michel Vivorca et M. Portier. Portrait robot des établissements où vous avez enquêté. Alors, j'ai mené une étude, plus qu'une enquête, dans trois établissements assez contrastés. Alors, dans le grand est de la France, un collège rural, un collège REB, donc réseau éducation prioritaire mixte, où se croisent des élèves issus du quartier prioritaire de la ville qui jouent que seul collège et des jeunes des villages alentours, et un lycée professionnel dans, disons, une ère urbaine d'importance. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que le livre est sorti, vous croisez plein de gens et que plein d'enseignants, de chefs d'établissement, d'établissements différents de ces trois-là, vous disent, tel cas, j'ai eu la même histoire. Exactement. Vous avez un précipité du monde réel avec cette étude. Donc, je vais employer étude plutôt qu'enquête. C'est ça. C'est tout anonymé. Donc, le collège des Sapins, Albert Schweitzer, c'est des noms très classiques. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en entrant dans la spécificité de chacun de ces établissements, j'arrive finalement à identifier des situations qu'on retrouve dans beaucoup d'autres établissements. Et qui sont archétypales. Alors, ce que vous voyez notamment, qui est extrêmement intéressant, le premier renseignement, c'est que le racisme et l'antisémitisme, puisque vous en parlez, vous le distinguez d'ailleurs dans un des derniers chapitres, sont bel et bien présents, voire omniprésents. En revanche, vous dites, ça procède des interactions entre jeunes et pas d'un corpus théorique. Ça, c'est un point extrêmement important du livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'idée essentielle, c'est qu'en abordant la question du racisme des jeunes, il ne s'agit pas de partir d'une théorie préalable, d'une définition dans l'abstrait. Mon pari théorique, c'est de partir de ce que les jeunes vivent et décrivent comme du racisme à l'école. Et ce à quoi je suis parvenu au fur et à mesure des entretiens, c'est à l'idée finalement que les élèves considèrent que le racisme, c'est d'abord des interactions face à face entre des jeunes qui s'identifient à des groupes qui se caractérisent par l'origine ou par la religion. Avec un glissement origine vers religion qui est très frappant. Exactement. Avec des glissements, avec des confusions entre les arabes, les musulmans, les français français, les français blancs français, tout un ensemble de variations sur ce thème. Et les élèves, c'est ce qui me frappe, vivent dans un monde racialisé où chacun quelque part s'identifie à un groupe. Et pour eux, ce n'est pas le problème. Alors c'est déjà un problème d'identifier un individu par son appartenance à un groupe. C'est ce qu'on appelait essentialisé. C'est-à-dire que toutes les personnes de telle catégorie, telle origine sont les mêmes. Les blancs, les arabes, les noirs. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que les élèves se retrouvent finalement dans un monde racialisé et le racisme commence lorsque le conflit commence. Ça veut dire que ce sont des interactions conflictuelles qui transforment des clivages latents en accusation raciste. Ce qu'on vous appelait, ou ce qu'on appelle aussi le racisme de rue. Exactement, le racisme de la rue. Ce n'est pas parce qu'ils ont lu Gobineau ou les grandes théories racistes du 19e siècle qu'ils sont racistes. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'ils ne mobilisent pas de discours savants. Ils ne vous disent pas qu'il y a une théorie de la supériorité de telle race sur telle autre. Ce n'est pas du tout ce registre-là. Exactement, ce qui n'empêche pas que plus tard, ça pourra se croiser. Ça pourra se croiser. Et un discours, on va dire, plus théorique pourra se brancher sur ce qui est d'abord des expériences sociales. Donc c'est un système de concurrence, de compétition. Ce n'est pas un système de vision hiérarchique. Sur l'antisémitisme, ça c'est aussi extrêmement intéressant. Vous parlez, vous dites si c'est un antisémitisme sans juif. Parce que dans des établissements où les élèves n'ont jamais vu un juif, ils ont un tas de présupposés, de stéréotypes tout à fait désagréables. Exactement, je consacre un chapitre particulier à la question de l'antisémitisme parce qu'il semble sortir du cadre de ce racisme interactionnel. Et de fait, il y a tout un ensemble, on va dire, de préjugés sur le rapport des juifs à l'argent, une suppose omniprésence dans les médias, dans la politique. Mais il y a bien une question de concurrence. Mais cette concurrence, elle se déplace à un autre niveau. Politique. Voilà, politique. Géopolitique d'ailleurs. Géopolitique exactement et symbolique. C'est la question d'Israël et de la politique que mène l'Israël en tant qu'État. Et de la question des mémoires. Aurélien Aramini, agrégé, docteur en philosophie. Vous êtes chargé de mission académique dans le cadre d'un partenariat avec cette Pira, cette plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme. Invité du Grand Oral pour ce super bouquin du racisme et des jeunes, c'est aux éditions de l'Aube. Si vous le voulez bien, on poursuit le dialogue dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on donne la parole à Emma, c'est l'antisèche. Emma, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé nous chercher une actualité brûlante, une actualité de là maintenant tout de suite, le tricentenaire du couronnement de Louis XV. Et oui, et il a été couronné le 25 octobre 1722 à l'âge de 7 ans. Et c'est un roi qui est assez méconnu, qui n'a pas vraiment marqué. Mais 14 on connaît, 15 on connaît moins. Bah c'est ça en fait, et même 14 on connaît, même Louis XVI, 14, c'est les coincants entre le roi le pauvre. Pas de chance. Alors Louis XV, il a quand même régné 59 ans, ce qui est pas mal, mais là aussi ça pose problème parce qu'en presque 60 ans de règne, certains disent qu'il aurait pu voir venir la défiance du peuple, qu'il aurait pu y remédier et qu'il ne l'a pas fait. Avant tout ça, ça commence entre guillemets plutôt bien son règne. Tout à fait, le début du règne de Louis XV se passe bien, on l'appelle le bien-aimé. Il est cultivé plus que Louis XIV selon les historiens. On dit de lui qu'il est le plus bel homme du royaume, il a une curiosité intellectuelle et il a vraiment une bonne image auprès du peuple. Il incarne quelque part un renouveau, une certaine jeunesse après le long règne de Louis XIV, mais très vite on lui reproche son incapacité à s'affirmer. Il a du mal à prendre les décisions seul, à cette époque il se repose beaucoup sur son régent, puis premier ministre le cardinal de Fleury. Et durant son règne, il sera beaucoup influencé, notamment par l'agente féminine. Impossible de ne pas l'évoquer d'ailleurs quand on parle de Louis XV, si j'avais bien compris. J'ai regardé plusieurs documentaires sur Louis XV pour préparer cette chronique. Et le chapitre sur les femmes, c'est peut-être le plus long à chaque fois, tant les femmes auront une grande influence sur Louis XV. Il aura de nombreuses conquêtes, certaines compteront plus que d'autres, je vais y venir, mais d'abord la première, sa femme. Il se marie avec la fille du roi détrôné de Pologne et avec elle il aura 10 enfants en 10 ans. Il restera fidèle à la reine pendant 7 ans, mais un jour il en aura marre. Et elle aurait dit, on me sait toujours grosse, toujours couché, toujours accouchée. Elle en aura marre. J'ai dit, il en aura marre. Bah oui, l'absusse très 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 intéressant. Non, elle en aura marre. Elle en a marre de lui. On fait chambre à part, c'est fini, on ne dort plus ensemble. On me sait toujours grosse, toujours couché, toujours accouchée, dit-elle. Toujours accouchée, voilà. Et donc pour Louis XV, ça c'était pas possible. Donc il se tourne vers d'autres maîtresses, vers d'autres femmes qui deviennent donc ses maîtresses officielles. Il en aura plusieurs avant de rencontrer une certaine Madame de Pompadour. Que l'on connaît bien parce qu'elle va énormément compter dans la vie politique, mais aussi dans la vie culturelle de notre pays. Tout à fait. Certains historiens parlent d'elle comme de l'éminence rose pour le parallèle entre Louis XIII et le roi Érichelieu, l'éminence grise. Madame de Pompadour, elle est instruite. Elle s'est promis de réussir à avoir Louis XV depuis toute petite. Elle connaît parfaitement les codes de la bonne société. Et à l'époque où elle rencontre Louis XV, c'est une des dames les plus séduisantes de Paris. Et elle va lui être d'un grand soutien à Louis XV. Oui, ça sera son amante, sa psy. Et surtout, ça sera un peu sa ministre des beaux-arts. Car s'il y a bien une chose dont on se souvient du règne de Louis XV, c'est ça. C'est le style. Le style Louis XV, le rococo, l'architecture française, le renouveau de la porcelaine. Tout ce style Louis XV, on aurait pu un peu l'appeler le style Pompadour en fait, parce que c'est elle qui en est à l'origine. Mais pas seulement, c'est aussi elle qui permet tout doucement et malheureusement pour la monarchie de faire entrer les idées des lumières au royaume. Elle permet de faire publier l'encyclopédie alors que Louis XV voulait la censurer. Elle organise des soirées où les artistes, les philosophes commencent à distiller ici et là un peu des idées des lumières. Et c'est vraiment elle qui permet ça. Et pour ça, elle est quand même également très très critiquée. Elle n'était pas du tout aimée de l'entourage de Louis XV. Mais non, et d'ailleurs, après sa mort, Louis XV prendra d'autres maîtresses qui auront aussi une certaine influence. Et cette vie, entre guillemets, de débauche va contribuer à rendre le roi Louis XV mal aimé. Il était bien aimé au début de son règne. Mal aimé à la fin. Mal aimé. Sans compter toutes les défaites militaires de la France de cette époque. La guerre de Sept Ans, énorme conflit qui s'étend sur trois continents et qui aura des répercussions désastreuses pour la France. Qu'on décrit d'ailleurs comme la première guerre mondiale aujourd'hui avec cours d'histoire, n'est-ce pas ? C'est vous qui nous l'aviez expliqué. Alors, c'est vrai ? Oui, vous avez vu comme je suis. Donc, elle perd la France. Conflit désastreux parce qu'elle perd quasiment toutes ses colonies que récupère l'Angleterre. Et alors que le français était la langue la plus parlée au monde, ça devient l'anglais. C'est à ce moment-là que se fait le switch. Donc, ces défaites et la personnalité de Louis XV vont finir par faire décliner l'autorité royale et faire monter le pouvoir de la monarchie. Et tout ça accélère. De la bourgeoisie. De la bourgeoisie. C'est le jour des lapsus. C'est le jour des lapsus. C'est le jour des lapsus. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça. J'en ai eu un comme ça la semaine dernière. Ça passe. Bon, ça passe. Et donc, tout ça accélérera le déclin de la monarchie. Et l'avènement de la bourgeoisie. Bourgeoisie. Donc, la révolution française. Ouh ! Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Oui. Vous allez voir. Ça va se passer super bien. Pas de lapsus. Aurélien Aramigny, on retourne sur ce sujet. Et là, on va éviter de faire des lapsus parce que ça peut entraîner de graves malentendus du racisme et des jeunes. Aux éditions de l'Ou. Grand oral. Merci. Que faire contre le racisme à l'école ? Comment toucher les élèves ? Comment ne pas alimenter, même avec les meilleures intentions du monde, le racisme que l'on combat ? J'emprunte ces questions au sociologue François Dubé qui préface le livre d'Aurélien Aramigny. Ce sont des questions absolument centrales dans l'ouvrage puisqu'il donne la parole à des élèves et à des enseignants. Mais il décrit aussi des actions entreprises dans différents établissements. On s'est dit dans un premier temps, Aurélien, alors on est obligé de passer vite, mais vous lisez le bouquin si vous avez envie d'avoir les détails, que donc il y a du racisme et de l'antisémitisme, qu'il se révèle dans des interactions, dans des conflits. Il n'est pas forcément, enfin il l'a, je veux dire, à l'état larvé, mais il peut très bien ne pas se manifester. Ce n'est pas forcément au départ en tout cas une vision du monde avec des races supérieures, des races inférieures. Ce n'est pas un système de valeurs, même si ça peut le rencontrer. Et ce dont on va parler maintenant, c'est sur le fait que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, elle existe dans les établissements scolaires et elle est hyper compliquée. Justement, j'ai choisi ces établissements parce que des actions y étaient menées. On distingue deux grands types d'actions antiracistes. L'antiracisme universaliste et l'antiracisme différentialiste. On définit alors. Et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Une lutte antiraciste universaliste va valoriser ce que nous avons de commun. On va mettre en évidence les caractéristiques qui sont propres à tout homme, indépendamment de son ancrage dans une culture, dans une tradition particulière. Donc on est tous pareils. On est tous pareils. Si je veux que vous m'acceptiez, puisqu'on est pareil, on est semblable, vous allez m'accepter. Libre, égaux, l'âge. Et chacun a les croyances qu'il veut. Et bon, ça a une définition assez qui renvoie aux défusions de la laïcité d'ailleurs du XIXe siècle. La difficulté, c'est qu'en étant indifférent aux différences, on va reprocher à ce type d'antiracisme de gommer les différences. Et donc de ne pas faire droit à la différence et surtout droit aux différences dont sont porteurs un certain nombre d'élèves, et en particulier les plus discriminés d'entre eux. Inversement, la lutte antiraciste différentialiste, elle, va valoriser les différences. Elle va mettre en évidence ce qu'il y a de riche dans l'autre, dans les particularités. Mais le risque est inverse. En valorisant les différences, on célèbre ce qui nous distingue. Et en célébrant ce qui nous distingue, on favorise un repli. Et c'est exactement ce qui va se passer dans un certain nombre d'actions, où on va valoriser la différence, on va s'adresser à la différence par la différence, avec ce risque de confirmer les élèves dans ce qui fait qu'ils soient un « nous » par opposition à « eux » ou aux autres. La définition de base, nous et eux, c'est quand même un des grands indices pour identifier qu'il y a du racisme. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme peut alimenter le racisme et l'antisémitisme. C'est ce que vous expliquez. Alors, il y a une phrase que j'ai prise pour une bonne nouvelle, mais peut-être parce que je suis d'un optimisme trop important, qui est que les enseignants, et même vous, vous l'avez constaté, devant les adultes, les ados, les jeunes que vous avez rencontrés, ils ont compris que le racisme, c'est pas bien. Bien sûr. En fait, voilà. C'est pas mal. Il y a quand même ce petit fond qui dit « c'est pas bien ». Bien sûr. Mais ça se comprend. En fait, c'est la suite qui est intéressante. C'est ça. C'est le « mais ». C'est très mal. Évidemment, il n'y a pas de différence. On est tous égaux. Mais ça se comprend. Et là, ça se gâte. Et ce qui fait que ça se comprend, ce sont des interactions conflictuelles. On retrouve justement l'interaction initiale. Et ça se comprend que j'ai essayé d'explorer en décrivant le plus minutieusement possible ces rapports conflictuels, leur surfond évidemment de crise sociale, d'exacerbation, des luttes de concurrence. Justement, il y a cette dimension, ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être jeté qui alimente considérablement le racisme. Voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler une exacerbation, je suis à les travaux de Pialou et de Beau, une exacerbation des luttes de concurrence dans des contextes sociaux où l'avenir est incertain, où le rapport à l'emploi, au logement est quand même très compliqué. Il y a un certain nombre de lieux qui sont quand même en phase de ghettoïs d'assurance avancée. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que Fleury, alors Fleury, c'est peut-être pas le bon terme, mais se manifestent toutes ces interactions conflictuelles. Même si les problèmes, certes, sont devant eux, et malheureusement, il y a peu de chances qu'ils y échappent, mais ça ne leur est pas encore arrivé. Vous dites que c'est une forme d'anticipation du rejet à venir. Exactement. Et cette anticipation produit des réactions de défense, en réalité. Et c'est ce que j'appelais une circulation cyclique des affectes racistes. François Dubé parle de spirale raciste, où finalement, le racisme, c'est les autres. On peut paraphraser Sartre. Et on peut lire, vous les citiez, Michel Pialou ou Stéphane Beaux. Il y a plus de racisme aussi dans les établissements les plus relégués, ce qui vient confirmer ce que vous disiez à l'instant. Et ça, ça se constate. Bien sûr. Et là où les choses, elles sont particulièrement vives, c'est qu'on est dans des voies, on va dire, je n'aime pas le terme en tant qu'enseignant, mais des voies de garage, ou des établissements que tout le monde fuit. Relégués. Relégués. Alors, pour plein de raisons. Alors, bien sûr, il y a plein d'activités qui sont mises en place, des efforts pour sectoriser les établissements, essayer de mélange, de mixité. Mais c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que, justement, il y a cette peur de la violence et la rencontre, on préfère s'éviter. Vous donnez un exemple extrêmement frappant. Dans un lycée professionnel, il y a une filière sécurité qui peut, au bout du bout, préparer à devenir policier, tout simplement, mais sinon, on va être pompier, vigilier, etc. C'est les métiers de la sécurité en général. Exactement. Et c'est une filière entièrement blanche. Voilà. Et parce qu'un certain nombre d'enfants, notamment des quartiers, sont dissuadés ou s'auto-dissuadent d'y aller parce qu'il ne faut pas être un collabo, il ne faut pas travailler avec les schmists, c'est comme ça qu'ils appellent les policiers. Exactement. Donc, c'est assez terrible parce qu'on a vraiment des filières racisées. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, ce qui se passe dans cet établissement, c'est que la direction le voit bien et essaye justement d'ouvrir au maximum le recrutement. Malgré tous les efforts, on se rend compte que les jeunes des quartiers environnants, prioritaires ne viennent pas. Alors qu'il y a un collège mitoyen, c'est ça ? Mitoyen, en plus. La grille, il ne s'est pas. Et ils mangent ensemble. Et ils mangent ensemble. Alors, justement. Enfin, ils ne mangent pas ensemble d'ailleurs, mais ils mangent au même endroit. Exactement. C'est là où on voit le problème. C'est que dès le moment où ils se rencontrent, finalement, dans les couloirs, dans les cantines, dans les abris de bus, les conflits sont là. Et ils sont là pourquoi ? Parce qu'on est dans des situations de grandes difficultés, de grandes précarités, où vous avez des jeunes issus souvent de villages qui sont eux-mêmes des populations très fragilisées. Ce qu'il ne faut pas... Chacun a peur de perdre. Ce n'est pas blanc ou arabe ou noir. C'est vraiment tout le monde qui est dans une situation de grandes difficultés, qui a peur de perdre le peu qu'il a. Et c'est là où, justement, le terme racisé peut être délicat parce qu'il gomme cette appartenance à une même, peut-être, difficulté sociale. Et en le prononçant, je savais que vous alliez réagir et je vous remercie de l'avoir fait. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot à ce moment-là. Le racisme est intolérable et sa condamnation tient souvent lieu d'analyse, avertit François Dubé dans les premières lignes de sa préface au livre d'Aurélien Ramini. Toute la vertu du bouquin, c'est justement d'aller beaucoup plus loin. On va continuer à en parler, mais ce sera juste après la récré. Pause récré, Emma. Rebonjour, Emma. Rebonjour, Emmanuel. Des petits lapsus à venir ? Non, ça va aller, promis. Dans l'heure de la récré, aujourd'hui, vous nous parlez de toutes les questions parfois improbables que posent les ados. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo, c'est une récré bouquin. Tout à fait. Récré CDI, ça anticipe les années collèges. Voilà. Donc, toutes ces questions improbables sont réunies dans un super livre, « Question d'ado, ma vie d'ado » en 100 questions, publié chez Bayard Jeunesse. Le livre est écrit par une médecin, Nathalie Zapirou-Manoukian, et une anthropologue, Sylvie Friedman. Mais pas que, puisque près de 40 ados ont aussi participé, c'est ça qui est chouette dans ce livre. C'est qu'à chaque question, on a certes la réponse de professionnel, mais on a aussi la réponse d'ado. Comme ça, le lecteur peut plus facilement s'identifier. Un livre qui est organisé en six grands thèmes. Tout à fait. Le corps, la tête, la famille, le présent, le futur, les amours et les idées toutes faites. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Alors, comment garder le sourire avec un appareil dentaire ? Ah, mais ça, c'est vraiment le sujet. Mais tout à fait, c'est pas forcément facile. Alors, les autrices donnent des conseils, mais j'adore le petit coin en bas à gauche, vous voyez, de chaque question. Hop, il y a des réponses, ça s'appelle les quelques réponses toutes prêtes. Ou la répartie des ados, si on se moque de leur appareil dentaire. Marine, par exemple, « Et toi, tu devrais en mettre un d'urgence vu ta tête dedans ? » Pas mal. Allez, un autre. Par exemple, « Pourquoi j'ai des tonnes de complexes ? » Plus complexe, celui-là, plus sérieux, car ça peut vraiment rendre mal un ado. Je vous en cite d'autres en vrac. « Enceinte, je fais quoi ? » Il y a des choses beaucoup plus sérieuses. L'amour, ça peut être simple. « Les embrouilles entre amis, c'est normal. » Pour un interrogation à chaque fois quand même. Tout à fait. Mais mon préféré, parce que je suis en plein dedans, « Comment obliger mes parents à avoir un animal de compagnie ? » Dans le livre, il y a écrit « Comme c'est toi qui es demandeur, si tu veux convaincre tes parents, tu dois être imbattable sur le sujet, quitte à aller à la médiathèque pour lire tout ce qui se rapporte à cet animal. Donc, chers parents, ce petit canichelin est un chien intelligent, curieux, joyeux et qui aime accompagner sa famille partout. On dit que c'est un chien de grand-mère, mais pas du tout. Et je suis sûre qu'il sera génial pour vous. Alors, n'attendez plus et PS appelez-le Théodore parce que j'adore. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant de si ça va fonctionner, Emmanuel, parce que c'est quand même mon rêve d'avoir un chien et chez moi, c'est trop petit. C'est quoi les prénoms de vos parents ? Anna et Anatole. Anna, Anatole, franchement. Théodore, vous êtes craqués. Allez, c'est fait ? Super. Ça devrait marcher comme ça. Enfin, j'espère que je peux aider. En tout cas, j'essaye. Merci beaucoup, Emma, pour cette petite récré avec jeu de mots et sans aucun lapsus. Suite et fin du grand oral, Aurélien Ramini. L'école de Macrappa a elle seule le racisme et l'antisémitisme, mais, je cite, elle doit tenir son rôle de référence en termes d'argumentation rationnelle au plus loin des polémiques stériles du discours médiatique. C'est une citation extraite donc de la conclusion d'Aurélien Ramini, conclusion du racisme et des jeunes qui vient de sortir aux éditions de l'Aube. Super. Un bouquin passionnant. Les enseignants, justement, vous les décrivez au fond dans le livre, extrêmement à la fois seul et désarmé. Mais j'allais presque dire encore plus seul que désarmé, finalement. Alors, j'ai envie de dire avant que le livre n'est pas un constat d'échec parce que ce serait que je mets souvent quand même en évidence des difficultés auxquelles les professeurs ont été confrontés, des limites qu'eux-mêmes ont rencontrées lorsqu'ils ont mené des actions antiracistes et il est vrai que parfois on peut avoir l'impression qu'il s'agit de montrer que la lutte antiraciste, elle est... Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. En réalité, ce livre, c'est aussi un moyen de le rendre hommage parce qu'ils font des choses et comme nous disait François Dubé qu'on a lancé cette enquête mieux vaut faire quelque chose que rien même si parfois c'est difficile. Alors, c'est vrai, par contre, comme vous le soulignez, que bien souvent une action antiraciste va se heurter à un certain nombre de difficultés, de réticences. La première d'entre elles étant qu'il faut choisir, enfin d'abord il faut se sentir outillé. Certains enseignants disent moi je ne vais pas savoir répondre, je n'ai pas été formé pour. Alors, il y a des formations aujourd'hui, mais il n'y en a pas encore pour tout le monde, il n'y en a pas encore assez, il faut que tout ça y aille. Et donc, parfois, ils ont envie de se tourner vers des assos, mais là aussi, manque d'informations, enfin tout ça n'est pas simple. Je dirais qu'il y a deux difficultés. Déjà, certaines associations peuvent s'avérer problématiques sur le fond. Donc là, je recommande vraiment aux professeurs d'être extrêmement attentifs. Au rectorat, normalement, il y a une liste des associations agréées, il y a un agrément aussi national et il faut vraiment faire attention, je pense, quand on fait venir une association, au discours qui va être tenu. Je cite par exemple le cas d'une association qui intervient, un imam d'ailleurs, qui a un discours très républicain et qui finit en terminant sur des considérations sur les jupes des filles et sur l'importance d'aller à la mosquée. Ce qui pose évidemment problème à la collègue qui dit non, non, l'heure suivante, il ne faudra plus dire la même chose, évidemment, l'heure d'après, dit exactement la même chose. Donc, on n'est pas à l'abri de ce genre de dérapage. Et l'autre difficulté, c'est qu'à mon sens, le consensus au niveau du crédo antiraciste de l'école est brisé. Au sens où il ne s'agit plus d'opposer finalement ceux qui seraient racistes et ceux qui luttent contre le racisme, mais au sein même des équipes enseignantes, vous avez des conceptions rivales de l'antiracisme. Ainsi, si je mets une... Et au sein même de chaque courant politique, d'ailleurs, on peut dire. Parce qu'il y a des... Pour le coup, le clivage n'est pas droite-gauche. Exactement. Et on peut trouver, par exemple, dans un établissement d'ailleurs auquel je fais référence, une action qui est menée par une grande association nationale et certains professeurs vont considérer que c'est une intervention raciste. Alors que c'est une des grandes associations, on va dire son nom, mais antiraciste au niveau national. Parce qu'on est sur une approche différentialiste. Exactement. Ou inversement universaliste. Sur une approche universaliste. Voilà. Est-ce qu'au fond, quand même, un des autres enjeux extrêmement concrets pour l'école, c'est pas d'obtenir que tous les élèves se mélangent, mais pas seulement les Noirs, les Juifs, les Blancs, les Arabes, etc., mais aussi les garçons, les filles, mais aussi les différents milieux, mais aussi voilà. Est-ce que ça ne se nourrit pas, ce racisme persistant que vous décrivez, de ce problème qui est un problème structurel de l'éducation nationale en France ? Je voudrais citer une belle formule de Michelet à qui j'avais consacré d'ailleurs ma thèse. Michelet disait dans Le Peuple que l'école doit être cette iris aux sans couleurs. On mélange les jeunes de toute classe, de toute race, il dit le terme, pour justement qu'on apprenne finalement à coopérer. Finalement, qu'est-ce que doit apprendre l'école aux élèves ? À coopérer, c'est-à-dire finalement à travailler ensemble, au-delà de ces particularités, mais sans les gommer. Et j'aime bien citer cette belle formule de Césaire. Finalement, qu'est-ce qu'un universel ? C'est un universel qui est riche de tous les particuliers et non pas un universel qui gomme les particuliers, non pas un particularisme qui empêche l'universel. Mais trouver justement ce point de jonction et évidemment, il y a beaucoup de collègues qui essayent de le faire. Alors avec toutes les difficultés, alors sur le terrain, c'est compliqué, puis aussi des conditions matérielles quand il y a beaucoup d'élèves par classe. Il faut voir aussi ce côté très concret. Absolument. Et dans le livre, c'est surtout ça qui ressort. Absolument. Merci beaucoup, Aurélien Aramini. On termine pour l'instant, vous allez rester avec nous, mais avec cette citation de Césaire. Et il y a beaucoup de concrets, beaucoup d'exemples du racisme et des jeunes. C'est vraiment à la fois, c'est un livre outil pour toutes les personnes qui se sont confrontées directement à ces adolescents dans les établissements scolaires. mais c'est absolument un livre grand public à lire pour tous. C'est aux éditions de l'aube. On va aller au collège, mais dans un autre collège si vous voulez bien maintenant parce que c'est les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Emma, merci beaucoup. Amélie, les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie. Bonjour. Bonjour. Amélie Paris. Bonjour, pardon. On le refait ? Allez, bonjour. 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 Prof documentaliste à Maurice Sutriot, collège parisien dans le 18e arrondissement. Avec vous, on regarde les années lycées à hauteur, avec le point de vue de la dame du CDI que vous êtes. Les années collège. J'ai dit les années lycées ? Ah ben voilà, mais c'est Emma qui parfois fait des lapsus puis ça se diffuse. Mais les années collège, évidemment. Dans chaque établissement, il y a ce qu'on appelle un référent culture. C'est un professeur volontaire dont la mission est d'assurer à la fois la cohérence, la qualité, et le suivi de la mise en oeuvre du volet culturel du projet d'établissement. Et à Maurice Sutriot, roulement de tambour, c'est vous la référente culture. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mission ? C'est une mission qui s'articule autour de trois grands axes. Alors le premier, c'est animer et coordonner la vie culturelle de l'établissement. Donc ça peut être en encourageant les projets artistiques et culturels, en faisant des propositions, en favorisant les partenariats avec les institutions culturelles et les collectivités territoriales. Alors par exemple, là je viens de recevoir pour les 75 ans de la parution du journal d'Anne Franck, le livre de poche lance un concours. Donc j'ai reçu l'information. C'est un concours d'écriture, je crois, c'est ça ? Un concours d'écriture, oui. Quand j'ai reçu cette information, j'en ai parlé à mes collègues, notamment de lettres et d'Histoire-Géo, et une collègue de lettres m'a dit oui, allez, on me fait, donc on va le faire avec deux classes de troisième. Donc le concours rentre par votre intermédiaire et votre boulot, c'est de dire aux enseignants et aux enseignants que vous avez envie d'embarquer les élèves. Et je les distille après auprès des enseignants concernés. Deuxième axe, faciliter la mise en place de projets artistiques et culturels parce que tout ça, l'air de rien, s'implique un tas de démarches, y compris de démarches administratives. Mais oui, et souvent ça coûte de l'argent. Alors par exemple, si un enseignant ou plusieurs enseignants en interdisciplinarité ont envie de lancer un projet artistique et culturel avec une de leurs classes, ça va coûter de l'argent parce qu'il va y avoir des sorties culturelles, il va y avoir les transports, il va y avoir l'achat de matériel, l'achat de livres, des musiques, un auteur, un illustrateur. Oui, le faire venir déjà le train s'il vient de... Oui, parfois le loger. Et donc l'établissement va financer une partie de ce projet mais l'établissement ne pourra pas tout prendre... En charge. Tout prendre en charge, voilà exactement. Donc on peut faire une demande de subvention auprès de la DAC, la Délégation Académique des Arts et de la Culture. Et donc pour faire cette demande, il faut passer par une application, une plateforme, une nouvelle plateforme qui s'appelle Adage. Et donc là, moi je vais... C'est joli votre plateforme, vous nous la montrez là. mais elle n'est pas toujours simple à utiliser. Donc là, j'interviens et j'aide mes collègues à faire cette demande de subvention. Éducation nationale, tu simplifies Adage, s'il te plaît, parce que quand Amélie dit que ce n'est pas toujours simple, ça veut dire que c'est franchement compliqué en vrai. Je traduis. J'imagine qu'après ces projets, il faut aussi tous les valoriser et ça, c'est vous qui le faites, non ? Non, non, non. C'est aussi eux qui le font, aussi grâce à cette nouvelle plateforme Adage. Donc en début d'année, on demande des sous sur cette plateforme et en fin d'année, on recense tous les projets autour des arts et de la culture. Comme ça, ça peut aussi donner des idées pour les autres établissements. Et l'année dernière, à Maurice-Utrier, on en a recensé 24. Donc c'est quand même pas mal. C'est énorme. Si je comprends bien, vous êtes donc un maillon extrêmement important dans la mise en place de tous ces projets, de ces propositions. Et vous créez aussi, avec les collègues, des projets et des partenariats, les subventions d'un appareil. Donc en gros, vous permettez à vos élèves de se constituer la culture la plus riche possible via leur établissement scolaire. Oui, et je trouve que ça s'articule très bien avec mon métier de professeur documentaliste et notamment avec ma troisième mission qui est l'ouverture de l'établissement sur son environnement culturel. Et je ne vous ai pas parlé d'une nouveauté qui s'est généralisée en janvier 2022. Le pass culture. Le pass culture, oui. Pour les 15 ans ? À partir de 15 ans, oui. Vous nous le redécrivez, ce dispositif rapido ? Oui, le pass culture, il y a une part individuelle, une part collective. Donc la part individuelle, c'est pour tous les élèves. À partir de 15 ans, ils vont recevoir de l'argent. Donc 20 euros à 15 ans, 30 euros à 16 ans et ils vont pouvoir utiliser cet argent pour faire ce qu'ils veulent. Pour acheter des livres, pour des places de cinéma, des places de concert, du matériel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les librairies, on a toujours un petit tankard disponible avec le pass culture. C'est ça, c'est avec la part individuelle. Ils en profitent pour acheter plein de mangas et on sait grâce à vous à quel point ça a du succès. Ça, c'est la part individuelle et il y a aussi la part collective. Oui, la part collective. On ignore plus souvent. Ça, c'est l'enseignant qui va l'utiliser pour un projet de classe. Donc lui, à partir de la quatrième, lui, chaque élève aura 25 euros mais il n'y a que l'enseignant qui pourra l'utiliser. Et par exemple, nous à Utrio, on participe au dispositif collège au cinéma. Les élèves vont voir trois films dans l'année, des films d'auteurs, des films du patrimoine et on participe à ce dispositif grâce à la part collective du pass culture parce que ça coûte de l'argent. Mais comme c'est 25 euros par élève, chaque enseignant d'une même classe peut utiliser cette part collective pour différents projets. J'ai été claire ? Hyper claire. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir comment ça rentre à l'intérieur des établissements et on l'a vu d'ailleurs sur les sujets dont vous traitez dans le bouquin. Le making of et la façon dont on fait les choses est absolument fondamental si on a envie de sortir des grands discours et que ça existe sur le terrain. Exactement. Il faut des équipes soudées. Amélie Paris, merci beaucoup pour ce récit des années collège. Aurélien Ramini, merci de nous avoir rendu visite et bravo encore pour cet ouvrage du racisme et des jeunes témoignages de profs. Paroles d'élèves, la préface est de François Dubé. On l'a amplement citée et l'éditeur. Ce sont les très belles éditions de l'aube. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Laure Audemont au maquillage. Marine Plantec pour la préparation de l'émission assistée en régie aujourd'hui par Roxane Sarfati. C'est Alexis Oustabassidis qui a géré, m'admettre le son grâce à lui que vous nous entendez et vous nous voyez grâce à Ulysse Touré et Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV évidemment et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci.